Bonjour, alors du 47 pour moi, 48 pour moi, merci beaucoup, merci, Maxime Montandon, 23 ans, défenseur du HTA Joie, Arnaud Montandon, 26 ans, centre du HTA Joie. Toujours peut-être plus compétition, moi étant que le petit frère montrait que je suis derrière et ne pas le laisser gagner pour tout, maintenant qu'on est un peu, on arrive gentiment à 23, 26 ans, donc maintenant c'est le moment de montrer qu'il y a le meilleur quand même. J'ai quand même 3 ans de plus que moi, donc depuis que je suis tout petit je regarde comment il fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi, donc ça reste toujours un exemple bien sûr. Je dois faire mon chemin, je fais aussi mes expériences, mais je l'ai fait, on ne peut pas dire que je l'ai fait pour moi et pour lui, mais je pense que ça lui donne une idée de ce qu'il faut faire et pas faire comme il l'a dit avant, j'essaie de faire au mieux pour éviter qu'il y ait des bêtises à faire, mais je me sens bien et puis je suis assez protecteur, donc s'il lui arrive quelque chose au petit frère, ça m'énerve vite, mais ça c'est un joueur, j'essaie de gérer la chose, c'est un joueur. Bon, c'est deux joueurs qui ont des caractères différents effectivement, mais par contre, tu sens bien que c'est des frères, c'est quelque chose qui est réel, on voit bien, et chacun veut aider l'autre et c'est vraiment une relation familiale, tu sens qu'il y a ces deux bons frères. Ça n'a pas toujours été le gros gros bosseur au niveau hockey, mais là ça fait en tout qu'à deux ans, il s'y consacre un peu plus, je pense qu'il commence à nous écouter avec le papa qui pense un peu la même chose que moi. En le regardant, il a tout pour bien faire, alors il prend peut-être les choses un peu plus au sérieux maintenant, et puis comme on le voit en début de saison, depuis qu'il joue ici, je trouve que ça va très bien. Il a vraiment des mains, comment on peut dire, des mains en or, il est très facile avec le puck, moi c'est un peu moins le cas, je me débrouille, mais c'est vrai que niveau ses mains, il faudrait bien un petit peu de ses mains par contre. Il est très, très calme. C'est une qualité, je pense. C'est bien d'être aussi alerte sur la glace, mais être très, très calme, ça peut être une très grande qualité. Des faire jouer ensemble, c'est une façon de les acclimater le mieux possible. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait et je trouve qu'ils sont les deux au service de l'autre et ils sont prêts à s'aider. Ça fait que d'avoir ça sur une ligne, c'est déjà deux doigts qui fonctionnent d'une main. Alors je me suis dit, d'un côté, de donner vraiment la chance de s'acclimater dans notre nouveau système, dans notre nouvel environnement et ils habitent ensemble également. Alors je trouve que c'est leur faciliter la tâche. Maintenant, c'est à eux de performer.